Bonjour à tous, nous sommes le samedi 26 février 2022. Mon nom est Douce-Colomb Koudia, je suis servante de Dieu, j'habite au Canada. Aujourd'hui j'ai décidé de vous témoigner de ma rencontre incroyable, mais pourtant bien réelle, avec Jésus-Christ. Quand je dis rencontre, je ne parle pas ici d'une conversion, mais je parle bien du fait de l'avoir rencontré. J'ai vu Jésus de mes yeux. Qui a vu le ressusciter ? J'ai vu, moi, j'ai vu le ressusciter. Qui lui a parlé ? Moi, je lui ai parlé. Moi, je l'ai vu et je peux attester la véracité de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, pour faire en gros, parce que mon témoignage éventuellement sera écrit et probablement diffusé à grande échelle, je vous fais un résumé. Alors voilà, je suis née dans une famille très particulière. Je suis née d'une mère qui est chrétienne et d'un père qui était sorcier, au sens propre du terme. Mon père était rosicrucien et il était franc-maçon. Il était dans la franc-maçonnerie, en plus d'être dans différentes sortes de sorcelleries noires, de machines noires. Et j'ai grandi dans ce milieu avec une mère qui devait se cacher pour prier et un père qui faisait chambre à part depuis des années avec ma mère parce que les prières étaient incompatibles avec les activités que mon père faisait. Je suis l'aînée de trois enfants. Nous sommes deux filles et un garçon. Donc, il y a moi d'abord, ensuite j'ai eu un petit frère et la plus jeune est une fille, qui est ma petite soeur. Alors, à l'âge de 19 ans, alors que j'étais au cégep Bois-de-Boulogne à Montréal, donc je vous donne les détails pour pas qu'on vienne dire qu'elle fabule. Ce que j'ai dit, je l'atteste, je peux le prouver. Je n'ai absolument aucun problème à le témoigner au nom de Jésus. Et j'étais au cégep de Bois-de-Boulogne, j'étudiais à ce moment-là en sciences humaines. Et un jeune homme s'est approché de moi pour me présenter l'évangile. Évidemment, je n'étais pas intéressée à connaître l'évangile. Je ne voulais rien savoir de la Bible. J'avais déjà été initiée par mon père. Et déjà, dès l'âge de 16 ans, mon cœur s'était détourné complètement du chemin de l'éternel. Et voilà que pendant que j'étais au cégep, ce jeune homme a parlé du Seigneur et j'ai fini par accepter Jésus dans ma vie. Et je lui ai demandé, j'ai dit, ton Jésus, est-ce que si je l'accepte dans ma vie, il pourra me protéger des monstres et des créatures absolument abominables que mon père sert, que les gens sur la terre pensent qu'ils n'existent pas. Et pourtant, moi, je les vois clairement, ça débarque dans ma chambre sans problème. Et il m'a dit, oui, oui, Jésus peut me protéger de cela. Et c'est à partir de là que moi, j'ai dit, OK, je tente le tout pour le tout. Et c'est comme ça qu'il m'a emmené dans une des salles de classe du cégep qui était libre. Et il m'a simplement demandé de répéter après lui. Moi, Marie, j'accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et voilà. Et dès que j'ai fini de dire cela avec tout mon cœur, soudainement, ça n'a pas pris une minute, ça a été instantané, j'ai senti un poids se retirer de ma poitrine. C'est comme si, pendant des années, un éléphant s'était assis sur moi et que je ne m'en étais jamais rendu compte. Je suis devenue complètement légère. J'ai été remplie d'une émotion de joie. Excusez-moi, cette émotion me remplit encore, comme je le raconte. Et là, je suis sortie de la salle de classe. Et j'ai dit, où est-ce que je peux trouver une Bible ? Je veux une Bible. Je veux une Bible. Et je marchais dans la cafétéria du cégep Bois de Boulogne. Je cherchais une Bible. Je voulais absolument ouvrir ce livre, ce livre sacré, ce livre. Je voulais connaître ce Jésus qui, soudainement, venait de retirer un poids pas possible dans ma vie. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et dès que j'ai commencé à lire la Bible, tout a commencé à changer à la maison. À la maison, j'ai toujours été une enfant exemplaire. Quand je vous dis exemplaire, c'est, écoutez, à l'école, j'étais comme une génie. Voilà. Donc, j'avais des 90, 95 de moyenne. Mes parents n'avaient jamais, jamais besoin de me disputer. Je suis l'enfant que tu lui dis, va au coin, je vais au coin. Tu me dis, mange debout, je mange debout, mange assis, je mange assis. J'ai été dressée comme on dresse un chien. Dressée pour obéir. Et puis, mon père a commencé à changer. En fait, un matin, je devais aller à l'église. C'était la première, les premières fois, pardon. Ça faisait partie des premières fois que je me présentais dans une assemblée. À ce moment-là, nous habitions sur la rue Belle-Humeur à Laval. Donc, comme je vous dis, je donne avec précision parce que je ne suis pas là pour blaguer. Je n'ai pas de temps pour ça. Je suis là pour que les gens sachent la vérité. J'habitais, je l'avais une belle humeur à Laval, au Teuil-Laval. Et j'ai pris ma Bible pour aller à l'église. Et mon père, je dois passer devant la porte de sa chambre pour atteindre la porte de sortie. Et mon père me dit, tu vas où? J'ai dit, je vais à l'église. Et mon père se met à rire. Depuis quand tu vas à l'église? Et je lui dis, j'ai accepté Jésus dans ma vie comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et mon père s'est mis à se moquer de moi. Il s'est mis à rire. Comme la plupart d'entre vous, vous riez des chrétiens. Comme la plupart d'entre vous. Je n'ai pas prêté attention. Je me suis dit, de toute manière, ce dans quoi tu es, toi, c'est quand même pas mieux que ce dans quoi moi je suis. Alors, j'ai pris ma Bible et je suis partie. J'avais 19 ans exactement à ce moment-là. Et là, je n'ai pas eu l'occasion de refaire ce geste que de me lever et d'aller à l'église. Parce que le dimanche qui a suivi, mon père s'est mis en colère contre moi. Parce que j'avais emmené à la maison le jeune homme qui m'avait emmené à la conversion. Je voulais le présenter absolument à mes parents. Parce qu'il m'a fait du bien, vous comprenez. Je l'amène à la maison et ma mère le rencontre. Mais les parents du jeune homme, déjà en partant, déjà lui-même, ses propres parents ne m'aimaient pas. Parce qu'eux, dans leur tête, j'allais épouser leur super-fils. Et puis, que je n'étais pas assez bonne pour leur fils. Alors que moi, je n'étais même pas dans cette dimension-là. En fait, je ne pensais même pas à l'épouser. Comment je peux penser à l'épouser? J'ai 19 ans. Mais c'est pour vous montrer, lorsque le diable veut vous bloquer, comment il peut monter la tête des gens. Puis, ils rendent nos parents même stupides à la limite. Ils pensaient vraiment, la pensée de ses parents et de mes parents, c'était absolument ridicule. Et là, quand mon père y rentre, parce qu'il était absent, mon père y rentre. Et là, il dit, j'ai appris que tu as emmené un jeune homme à la maison. Bien sûr, j'ai emmené un jeune homme à la maison. C'était pour le présenter à mes parents. Et mon père, lui, il a décidé que, parce que je dormais à la maison, forcément, j'allais coucher avec. Je veux vous dire une chose. À 19 ans, j'étais 100% vierge. Jamais pensé à sortir avec un mec. Ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de réussir mes études. Puis, d'avancer dans la vie. Et là, mon père est rentré dans une colère injustifiée, et c'est peu dire. Et il s'est mis à dire que j'étais une prostituée, sale pute, etc. Et d'autres mots dont je veux, je vais vous dispenser de ces mots, parce qu'ils sont assez colorés, disons. Et suite à sa colère, il se lève, il prend les clés de sa voiture, et puis il part. Je parle de mon père. Donc, il sort, quoi. Et là, pendant ce temps-là, moi, je suis dans la chambre, et puis je pleure, parce que je ne comprends pas comment est-ce que mon père a pu même penser de cette manière. Alors qu'il sait très bien que je suis une fille de tout ce qu'il y a de plus sérieuse comme enfant. Et j'étais dans la chambre avec ma Bible, et en dedans de moi, je disais, Seigneur, donc, pourquoi mon père réagit comme ça? Et là, j'entends une voix qui me dit, Sors du milieu d'eux. Sors du milieu de qui? Et j'entends encore la voix dire, Marie, sors du milieu d'eux. Il faut comprendre, moi, je suis une fille à maman et à papa, j'ai grandi. Écoutez, je ne savais même pas comment utiliser une carte de guichet, je ne savais pas comment payer des factures. Je ne savais rien de la vie, à part prendre l'autobus 31, au Teuil, OK, pour aller au métron Rébrassa, 67 pour me rendre à l'Institut Reine Marie où j'étais élève. Et vice-versa, c'est à peu près tout ce que je savais faire dans ma vie, en plus d'étudier. Alors là, la voix est devenue assistante. La troisième fois, j'ai pris un sac, j'ai mis ma Bible, j'ai mis mon portefeuille dedans, ma carte d'incense maladie. J'avais sur moi un chandail, j'ai mis le chandail et puis je suis partie de la maison en courant. Je n'oublierai jamais la tête que ma mère faisait tellement elle pleurait. Et mon cœur se déchirait. Je me suis dit, waouh, moi qui aime tellement ma mère, puis je m'en vais. Puis c'est dans la honte en plus que je m'en vais. Mais la voix était forte, elle me disait, sors, sors, sors. Et là, j'ai pris mes affaires et je suis partie en courant à l'arrêt d'autobus de la 31. Alors là, je reste là, j'ai attendu le bus. Et pendant que j'attendais l'autobus, je priais dans mon cœur pour que mon père ne revienne pas avant que j'aie pris le bus. Parce que je sais qu'il m'aurait bloquée. Donc, à ce moment-là, pendant que j'ai prié, l'autobus est arrivé. J'ai tellement remercié Dieu pour ce moment. Je suis montée dans le bus. Je n'avais avec moi qu'un sac à dos qui contenait une Bible avec mon portefeuille. Et j'ai porté sur moi un chandail, un chandail de laine, un cardigan, on dirait, parce que c'est ouvert en avant. Je me suis rendue au métro Henri Brassa. Au métro Henri Brassa, à cette époque-là, il y avait encore ce qu'on appelle le terminus. À l'intérieur, on pouvait acheter à manger. Je me suis assise là. Je vais vous sauter les détails de cette partie-là qui est assez intense. Parce que je veux vraiment parler de la rencontre en tant que telle. Et je reviendrai là-dessus, éventuellement. Et maintenant, bon, ça fait quelques semaines que je suis dans la rue. Je dors dans la rue. Je croise les élèves qui vont avec moi, qui allaient avec moi, pardon, à Bois-de-Boulogne. Et quand les élèves descendent l'autobus et qu'ils me voient, les élèves rient. Ils disent, c'est pas Marie, c'est pas la fille qui allait à l'école avec nous. Et je dormais sur les bancs de pierre, en marbre noir, je crois. Je sais pas si c'est du marbre, un mec qui ressemble à du marbre. En tout cas, noir qu'on retrouve au métro Henri Brassa. Vous n'avez qu'à y aller. Si vous habitez Montréal, allez, vous allez le voir. Vous pouvez juste aller rater. On va les rater. Et l'hiver, ces bras-là sont extrêmement glacés, évidemment, pour dissuader presque tout le monde de se coucher dessus. Alors, moi, je dormais là-dessus. Et puis, quelqu'un m'a dit qu'au métro, à toi, à toi, les portes restaient ouvertes la nuit et qu'il y avait des espèces de... des genres de calorifères qui sont sur le dessus pour la chaleur, pour produire la chaleur. Et que j'aurais moins de chances d'avoir une hypothermie en allant là-bas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dirigée par là-bas. Et effectivement, c'était plus chaud. Je pouvais rester à l'intérieur. Et la nuit, ils fermaient la grille, mais ils ne fermaient pas les deux portes. Ainsi, les itinérants pouvaient y entrer. Et bien sûr, bon, parmi les itinérants, il y en a qui sont toxicomanes, évidemment. Alors, moi, je suis assise là, dans le métro à droite. Ça fait plusieurs semaines que je suis dans la rue. À ce moment-là, comme je vous dis, j'ai sauté les étapes, mais je veux dire qu'à ce moment-là, j'avais eu le temps de développer une tumeur au sein. J'ai été opérée pendant que j'étais dans la rue, opérée à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Et ils m'ont ramenée dans la rue parce que l'hôpital n'a même pas comme daigné me garder. Ils savaient que j'étais itinérant, mais ils ne savaient pas où me garder, en fait. Mais ils m'ont donné à manger et ils m'ont retournée à la rue. Donc, je devais retourner à l'hôpital régulièrement pour faire changer mes pansements pour la tumeur qu'ils m'avaient enlevée. Et puis, j'avais fait plusieurs épisodes d'hypothermie. Et là, maintenant, ce soir-là, j'étais vraiment fatiguée, j'étais découragée. J'étais découragée parce que j'avais vu que tout ce que j'avais sacrifié pour Dieu j'avais abandonné ma famille, j'avais abandonné mes études. Et j'avais perdu toute dignité. Et toutes ces fausses histoires qui se promenaient sur moi, à mon sujet. J'ai sorti du métro et je suis arrivée à côté d'une petite poubelle près du métro à toiteux et j'ai trouvé un tesson de bouteille. Je me suis penchée, j'ai ramassé le tesson de bouteille que j'ai mis dans ma poche et je me suis dit, ben, Seigneur, j'ai tout essayé. J'ai abandonné la sorcellerie parce que j'ai dit que j'avais été formée. Je vous expliquerai éventuellement parce que ça, c'est très profond, extrêmement lourd comme témoignage, cette partie-là. Alors, j'ai ramassé le tesson de bouteille. et je me suis assise dans le métro. Je suis rentrée et j'ai pris un des bancs qui était disponible et je me suis installée là. Excusez-moi. Je suis toujours en train de m'arranger, mais bon, c'est un détail à bien y penser. C'est l'un des mains. Voilà. Et puis, je me suis dit que je vais attendre aux alentours de minuit lorsque tout sera calme et que là, je m'ouvrirai l'hiver. Le jeune homme qui m'avait présenté l'évangile, il était là. Il était là. Il m'a accompagnée dans la rue à bien des moments. Il avait, lui, une maison, mais il voyait l'injustice dont j'étais victime et il était là. Et à ce moment-là, il s'est étendu. J'ai dit, couche-toi. Tu peux t'étendre. Tu as l'air fatigué. Donc, j'ai dit, moi, de toute façon, j'ai une femme de taille forte. Donc, le banc n'était pas suffisant pour moi. Donc, il s'est couché. Il a mis sa tête sur ma jambe. Et puis, moi, avec ma main droite, je jouais avec le morceau de bouteille qui était dans ma poche. Lui, il ne savait pas. Il ne savait rien, évidemment. Et là, je regarde le temps qui passe et soudainement, aux alentours de minuit, je vois un itinérant, en tout cas, c'est quelqu'un qui semblait être un itinérant, qui pousse la porte du métro à droite. Vous savez, les portes battantes, là, pour rentrer. Et il avait sur son dos un sac. Il enlève le sac à dos et il va près du mur, le mur qui est le plus près de la porte, justement. Et il sort de son sac trois bouteilles. Il a sorti une bouteille de shampoing, une bouteille de revitalisant. Je sais, c'est vraiment fou, mais c'est bel et bien mon témoignage. Et une bouteille de crème à raser. Et il met ça le long par terre. Et il dépose le sac à dos juste à côté. Et moi, je le regarde et puis, dans mon cœur, je dis, Seigneur, écoute, c'est vrai que je dis que je n'avais marre de la vie, mais je ne veux pas en plus savoir agir à un homme que je ne connais pas. Ça, là, franchement. Et il s'est approché de moi. Il y avait pourtant d'autres personnes, mais il s'est approché de moi. Et ma main était toujours dans ma poche. Et le monsieur s'est mis, je vous dirais, à peu près, peut-être moins d'un mètre de moi. Et il me regarde. Il me dit, Bonjour. Et je lui dis, Bonjour. Et puis, il me dit, Est-ce que tu connais Jésus? J'ai lu mon sac à dos. Je sors ma Bible, qui était ma première Bible. Et je lui dis, pardon, je lui dis, oui, je dis, je connais Jésus, regardez, je lis même la parole. Je dis, oui, je connais Jésus. Et puis là, il m'a dit, il m'a dit, tu es triste, à cause de tout ce que les gens disent de toi, n'est-ce pas? Et là, moi, je lui dis, oui. Et là, pendant qu'il disait à moi, dans mon cœur, je dis ceci, mot pour mot, dans mon cœur, je dis, Seigneur, ta parole est claire. Seigneur, si c'est toi qui me parles, si c'est toi qui me parles à travers cet homme, Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de parler à la première personne du singulier. C'est comme ça, j'ai formulé ma prière. Première personne du singulier. Et le monsieur qui était devant moi, il s'est mis à pleurer. Et de ses yeux, il y avait des larmes qui sortaient, c'était comme du cristal. C'était comme du diamant. Ce n'était pas des larmes, c'était, il pleurait, des diamants. Je ne sais pas comment expliquer. Et au même moment, il m'a dit, Marie, si tu fais tout ce que je te demande, je te promets le meilleur. Et au même moment, il a dit ça, j'ai bondi, j'ai dit, Jésus, c'est toi. Et au même moment, tout a disparu autour de moi. Le banc, le jeune homme qui était couché, les itinérants, les gens qui étaient en train de se piquer dans le coin, tout a disparu. Et je me suis retrouvée dans les airs avec lui. il m'a montré les étoiles du ciel. il a dit, il a dit, et j'ai regardé, et il a dit, Marie, quand tu pries, quand tu me demandes de venir, il dit, ce n'est pas que je ne t'entends pas, je t'entends. Mais si j'exauce ta prière, ils seront nombreux, comme les étoiles du ciel, ceux qui mourront. Et je me suis souvenu que mon frère n'était pas converti. ma soeur n'était pas converti. Mon père ne l'était pas non plus. Quand j'ai vu la quantité d'étoiles dans le ciel, je me suis dit, mais je dois être un monstre. Je ne peux pas demander à Jésus de revenir. Je ne peux pas faire ça. Il y a trop de gens qui vont mourir. Et c'est après la mort qu'ils vont dire, mais il existe vraiment. Mon cœur, ce jour-là, s'est apaisé. Quand il m'a dit ça, j'ai compris que j'étais aimée. J'ai compris que je n'étais pas oubliée. Je me demandais juste d'apprendre à aimer comme lui. Et en faisant ça, en apprenant à aimer comme Jésus, je serais capable de dire, Dieu, prends ton temps, car il y a encore des âmes à sauver. Jésus m'a ramenée dans mon corps. Et la Marie qui était triste ne l'était plus. Elle était devenue une guerrière. Je venais de voir ce que beaucoup d'êtres humains souhaitaient voir. Ce que beaucoup de pasteurs ne verront jamais. mais je venais de voir les ressuscités. Ça me fait tellement mal quand je vois les gens adorer des statues. Tu leur dis que le catholicisme, c'est pas bon. Ils te disent, ah, blabla. Tu leur dis que non, c'est pas Bouddha, c'est pas là. Il faut te dire, oh, blabla. Jésus s'est appris à me taire. Mais je vois les gens périr. C'était la première fois que je rencontrais le Jésus. Non, c'est faux. C'était la deuxième fois parce que la première fois, j'avais 12 ans, mais c'était un songe. Et là, je vous parle de quelque chose que j'ai vécu. Live. Je me suis levée, j'ai enlevé le morceau, de bouteilles qui étaient dans ma poche. Je l'ai jetée à la rue. Je l'ai jetée. Et l'homme qui était devant moi, qui pleurait, son visage s'est éliminé. Il me parlait, mais je n'avais plus besoin d'ouvrir la bouche. J'entendais maintenant sa voix à l'intérieur. À l'intérieur de moi, je l'entendais maintenant. Je n'avais même plus besoin de parler. Il y a eu, à ma gauche, il y avait deux itinérants assis par terre à ma gauche qui étaient en train de préparer des seringues pour se piquer et une dispute a éclaté. Et là, Jésus a juste tourné sa tête. Il a marché vers eux et soudainement, la dispute a cessé et les deux personnes se sont séparées. Un est parti à gauche, un est parti à droite. et là, j'ai regardé, je fais, wow, OK, je ne rêve pas. Je ne rêve pas, je peux me pincer, je peux me montrer. Il est réel, il est vraiment devant moi. Il m'a regardé une dernière fois et il est sorti par la porte du métro et moi, vite, je me suis levé. Il n'y a pas grande distance, il y a quoi, trois ou quatre mètres entre nous. Il passe la porte et moi, je cours derrière lui et quand, à peine, j'ai franchi la porte, il avait disparu. Je suis retourné à l'intérieur du métro, j'ai pris le sac à dos, j'ai mis dedans les trois bouteilles qu'il y avait, la bouteille de revitalisant, la bouteille de shampoing et la bouteille de crème m'a rasé. Je l'ai mis dans le sac à dos et je l'ai mis sur mon dos et le lendemain, alors que ça faisait trois mois, plus de trois mois, j'étais dans la rue, un jeune homme avec qui j'avais fait mes études qui s'appellent Kirby, je le cherche, mais j'ai l'impression que je crois l'avoir trouvé, mais il semble qu'il a encore peur de moi, ce n'est pas plus grave, ce n'est pas grave. Un jeune homme, il s'appelait Kirby, il est venu me porter une enveloppe d'argent et il m'a dit, tiens, il dit, c'est pour que tu payes un premier mois de loyer. Je n'avais jamais payé de loyer de ma vie et c'est ce que j'ai fait, j'ai payé le mois de, j'ai trouvé un appartement où on loue au mois, j'ai payé le premier mois de loyer et j'ai pris mon premier bain en trois mois. Trois mois, je me suis lavé avec le shampoing, le revitalisant et la crème arasée qui m'avait été apportée. Béni soit l'éternel, béni soit le nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur, seul Souveur. Il n'y en a pas d'autre. Je ne sais pas pourquoi vous persistez, vous persistez à croire, à dire n'importe quoi. Jésus-Christ est le Seigneur, il est réel. Ça fait 23 ans que je garde ce témoignage. Mais il est temps que je parle, c'est le temps. Si ça peut sauver quelqu'un, si ça peut sauver même si je suis une personne, 23 années, je veux juste vous dire qu'en ce moment, je suis une personne malade. On m'a condamné à mourir. Mais je ne mourrai pas sans avoir témoigné. Je ne mourrai pas sans vous avoir dit ce que j'ai vu. J'ai eu trois commas et Christ était toujours là. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mon nom est Douce-Colombes, je suis du Canada. C'était mon témoignage de ma rencontre avec Jésus-Christ dans le métro de Montréal, métro à droite. Que la paix du Seigneur vous soit et demeure avec vous qu'il puisse vous éclairer. Qu'il puisse vous éclairer. Je vous raconterai. Je vous raconterai toutes les merveilles auxquelles j'ai pu assister. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021